Comment une technique issue des arts martiaux m'a sauvé d'un cauchemar lors d'un séminaire ? Il m'est arrivé une mésaventure pendant que je dirigeais un séminaire d'auto-hypnose au Maroc. Et c'est le genre de situation qui peut vous faire perdre vos moyens en moins de 10 secondes. Et pourtant, nous étions à la seconde partie de l'induction de l'hypnose profonde. Mes participants étaient allongés dans une grande salle d'un grand hôtel de Casablanca. La lumière tamisait. Je parlais d'une voix monocorde pour les aider à plonger encore plus profond dans leur niveau mentaux intérieur. Et tout d'un coup, plus de lumière, plus de son au micro, la salle dans le noir. La première réaction que j'ai eue, mes participants vont-ils sortir brusquement de leur état de quiétude ? Inutile de vous dire que j'ai puisé au fond de moi tout ce qu'un formateur peut y trouver pour rester calme. Comment j'ai géré une panne de courant en plein séminaire ? J'avoue que c'est la recherche du calme qui a sauvé la situation. J'ai compris que la panique engendre la panique. J'ai pris une profonde respiration pour trouver l'inspiration et je l'ai trouvée. Je remarquais que si je me déplaçais de quelques mètres de mon bureau, un filet de lumière pouvait encore éclairer quelque peu mon texte. Je me lève de ma chaise, sans bruit, pour arriver à cet entrefilet de lumière. Miracle ! J'arrive à distinguer le texte de ma séance d'yato-hypnose. Ouf ! Comment transformer la peur en force intérieure ? Sincèrement, je n'avais pas réglé le problème du micro, alors je décide mentalement que ma séance sera meilleure qu'avec le microphone intérieurement et je me donne l'instruction. Je vais poursuivre et guider mes participants dans l'hypnose et ce sera encore meilleur. Presque instantanément, ma voix prend plus de volume, mais sans devenir imposante. A ma grande surprise, je distingue que mes participants continuent à baigner dans la détente. Je poursuis debout avec un mince filet de lumière, portant ma voix à un niveau supérieur mais médium. Comment gérer des situations difficiles avec calme ? La séance prend fin. J'étais vidé. Qu'elle ne fut pas ma surprise de constater que l'immense majorité des participants ne s'était rendu compte de rien. Moi qui croyais qu'ils avaient été perturbés par cette panne de secteur, eh bien non. Au contraire, certains avaient même pensé que c'était prévu dans la séance. Toutefois, j'avais déjà imaginé ce scénario catastrophe. Un de mes mentors m'avait conseillé d'imaginer le pire qui pourrait arriver avant de se lancer dans un projet et que j'y faisais face. C'est le fameux plan B. La force du calme est capable de renverser toutes les situations les plus délicates. C'est la grande leçon de cette mésaventure. Quand vous cultivez le calme, vous faites face avec plus de discernement. Vous voyez mieux les situations qui se présentent. Vous mobilisez des ressources nouvelles. Vous vous adaptez plus rapidement aux changements. Et vous êtes plus efficace. Une technique issue des arts martiaux pour acquérir le calme puissance. J'ai parlé à quelques amis conférenciers de cette situation délicate que j'ai vécue. Et beaucoup m'ont avoué qu'ils auraient bien pu paniquer dans ce cas. Avec le recul, je dois cette maîtrise de moi à une technique japonaise, Funakoshi Undo, qui est utilisée pour calmer un lieu de pratique d'arts martiaux qu'on appelle le dojo. Je vous conseille vivement de pratiquer cet exercice chaque soir pendant 3 minutes. Vous bénéficierez de ces bienfaits quand le besoin de maîtrise de soi sera nécessaire. Il suffit de se rendre sur le bas de cet article, de cliquer sur le lien, et puis d'entrer votre adresse e-mail. Et vous recevrez cette vidéo gratuite où je vous explique le secret des arts martiaux pour atteindre le calme et la sérénité. Merci de votre attention et à très bientôt sur développementpersonnelclub.com